Musique Bonjour, les audios de l'esprit de prophétie sont mis à votre disposition pour permettre à ceux qui le souhaitent d'écouter à toute heure les écrits de la sœur White. Bonne écoute ! Événement des derniers jours Par Hélène White Chapitre 1 La crise finale de la Terre Une appréhension universelle de l'avenir Numéro 1 Les temps actuels constituent un enjeu suprême pour toutes les âmes. Des dirigeants et des hommes d'État, des responsables qui occupent des positions de confiance et d'autorité, des penseurs, hommes et femmes de toutes classes, fixent leur attention sur les événements de notre époque. Ils observent les relations internationales, l'intensité croissante de chaque composante de l'histoire terrestre, et reconnaissent qu'une situation grave et décisive est sur le point de déclencher une crise prodigieuse. 2 Les calamités qui surviennent sur Terre comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvaise augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguent et se consolident, elles se fortifient pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde et les événements de la fin seront précipités. Les temps de trouble sont proches. 3 Le temps de trouble, qui doit s'amplifier jusqu'à la fin, est très proche. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. 4 Le temps de trouble, un trouble comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent, Daniel 12, verset 1, nous menace directement et nous sommes comme des vierges endormies. Nous devons nous éveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels, afin de nous faire traverser en toute sécurité les temps de jugement qui sont devant nous. 5 Le monde méprise de plus en plus toute loi. Bientôt, de grands troubles vont s'élever parmi les nations, des troubles qui ne cesseront pas jusqu'au retour de Jésus. 6 Nous sommes tout au bord du temps de trouble, et des angoisses que nous pouvons à peine imaginer nous attendent. 7 Nous sommes au seuil de la crise de tous les temps. Les jugements de Dieu vont se succéder rapidement, les incendies, les inondations, les séismes, accompagnés de la guerre et de l'effusion du sang. 8 Dieu a toujours averti des jugements à venir. 9 Dieu a toujours averti les hommes des jugements à venir. Ceux qui ont eu foi dans ces messages pour leur temps, et qui ont agi selon leur foi dans l'obéissance à ses commandements, ont échappé aux jugements qui sont alors tombés, sur ceux qui ont désobéi et qui ont manifesté leur incroyance. 10 Cette parole a été donnée à Noé. « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Noé a obéi, et il a été sauvé. Ce message a été adressé à Lot. « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Lot s'est alors déplacé sous la garde de ses messagers célestes, et il a été sauvé. De même, les disciples du Christ ont été avertis de la destruction de Jérusalem. Ceux qui ont été attentifs aux signes de la ruine à venir, et qui se sont enfuis de la ville, ont échappé à la destruction. Ainsi sommes-nous avertis maintenant de la seconde venue du Christ, et de la destruction qui doit s'abattre sur le monde. Ceux qui prennent en compte l'avertissement seront sauvés. Dieu nous a annoncé ce que nous devions attendre de nos jours. Avant sa crucifixion, le Sauveur a expliqué à ses disciples qu'il devait être mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour, et les anges étaient présents pour graver ses paroles dans les esprits et les cœurs. Mais les disciples n'attendaient qu'une délivrance temporelle du jour aux mains, et ils ne pouvaient accepter l'idée que lui, en qui tout leur espoir se concentrait, pouvait subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils devaient se souvenir furent éloignées de leur esprit, et lorsque survint le temps de jugement, il les surprit désemparer. La mort de Jésus a complètement détruit leurs espérances, comme s'il ne les en avait jamais prévenues. Ainsi, par les prophéties, l'avenir nous est dévoilé aussi clairement qu'il l'était pour les disciples grâce aux paroles du Christ. Les événements liés à la fin du temps d'épreuve et à l'œuvre de préparation du temps de trouble nous sont clairement présentés. Mais les multitudes n'ont pas plus de connaissances de ces importantes vérités que si elles n'avaient jamais été révélées. Les prophéties des derniers jours exigent notre attention. 13. Je vis ensuite le troisième ange. L'ange qui m'accompagnait dit « Son œuvre est terrible, épouvantable sa mission. C'est l'ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Ces choses devraient occuper tout notre esprit et retenir toute notre attention. » 14. Nous aurons à répondre de notre obéissance à la loi de Dieu devant les magistrats afin de faire connaître les raisons de notre foi. Et les jeunes devraient comprendre ces choses. 15. Ils devraient connaître les choses qui surviendront avant la fin de l'histoire du monde. Ces choses concernent notre bonheur éternel et les professeurs, comme les élèves, devraient leur accorder plus d'attention. 16. Nous devrions étudier les grands signaux qui désignent les temps dans lesquels nous vivons. 17. Ceux qui se placent sous le contrôle de Dieu afin d'être conduits et dirigés par Lui comprendront l'enchaînement régulier des événements qu'il a prévus et ordonnés. 18. Nous sommes appelés à constater dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie, à étudier les œuvres de la Providence dans les grands mouvements de réforme et à comprendre la progression des événements dans les préparatifs des nations pour le grand conflit final de la grande tragédie des siècles. Nous devons spécialement étudier les livres de Daniel et de l'Apocalypse. 19. Nous avons besoin d'étudier de plus près la parole de Dieu. Notre attention devrait se porter spécialement sur le livre de Daniel et de l'Apocalypse comme jamais auparavant. La lumière que Daniel a reçue de Dieu a été donnée expressément pour ces derniers jours. 20. Lisons et étudions le douzième chapitre de Daniel. Il contient des avertissements que tous nous aurons besoin de comprendre avant le temps de la fin. 21. Le dernier livre du Nouveau Testament est plein de vérités que nous avons besoin de comprendre. 22. Les prédictions encore non accomplies du livre de l'Apocalypse vont bientôt se réaliser. Ces prophéties seront étudiées maintenant avec diligence par le peuple de Dieu et devront être clairement comprises. Elles ne cachent pas la vérité. Elles nous avertissent clairement nous annonçant ce qui doit arriver. 23. Les messages solennels qui ont été donnés par ordre dans l'Apocalypse doivent occuper la première place dans l'esprit du peuple de Dieu. Un sujet dont il faut parler au monde. 24. 24. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas les prophéties relatives aux temps actuels et ils doivent être éclairés. Le devoir, tant des responsables que des laïcs, c'est de faire retentir la trompette d'une certaine manière. 25. Que les gardes élèvent la voix et délivrent le message qui est la vérité présente d'aujourd'hui. Montrons au monde en quel temps de l'histoire prophétique nous vivons. 26. Dieu a désigné un jour qui marquera la fin de l'histoire de notre monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La prophétie s'accomplit rapidement. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces sujets d'une importance capitale. Il est tout près le jour où le destin des âmes doit être à tout jamais arrêté. 27. Nous devrions faire tous nos efforts pour présenter ces vérités au monde. L'avertissement solennel selon lequel le jour du Seigneur surviendra de façon soudaine et inattendue doit être adressé non seulement au monde mais aussi à nos propres églises. L'avertissement terrible de la prophétie est destiné à toute âme. Que personne ne se croit à l'abri de la surprise. Aucune interprétation de la prophétie ne doit vous faire oublier les événements qui nous montrent à l'évidence que ce grand moment est tout proche. Ayons une vision exacte des événements à venir. 28. Nous ne pouvons décrire avec précision les scènes qui se dérouleront à l'avenir dans le monde mais nous savons clairement que dans les temps actuels nous devons veiller et prier car le grand jour du Seigneur est tout prêt. 29. La marque de la bête est exactement telle qu'elle a été annoncée qu'elle serait. Nous n'avons pas encore tout compris à cet égard et tout ne sera pas compris tant que le livre n'aura pas été entièrement déroulé. 30. Beaucoup oublieront leurs devoirs, les encouragements et les bénédictions actuelles et seront rendus anxieux par la perspective de la crise future. Cette attitude engendrera un temps de trouble anticipé et nous ne recevrons aucune grâce pour de telles inquiétudes prématurées. 31. Un temps de trouble se prépare pour le peuple de Dieu mais nous ne devons pas en parler constamment aux gens du monde en leur donnant de l'inquiétude avant l'heure. Il y aura un temps de crible pour le peuple de Dieu mais ce n'est pas la vérité présente à communiquer aux églises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501